J'avais une somme que je ne pouvais pas traverser, c'est-à-dire que je traite, je traite, je traite, je traite, je gonfle le truc, c'est-à-dire que mon problème n'est plus pas compétence, j'étais trop compétent pour trop de précision sur le marché. Donc dans ce cas, si tu te rends, si tu travailles sur ta discipline et ta patience comme le robot, tu peux devenir un bon trader. On n'a pas besoin, ce n'est pas la compétence qui peut faire d'être un bon trader. Ma personne, comme je te le disais en introduction, dans cette vidéo, on va parler du trading. Parce que vous avez été de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valais, c'est quand qu'on aborde le trading. Mais je cherchais un expert en trading et aujourd'hui, tu vas entendre parler du trading comme on ne t'en avait jamais parlé par le passé. Aujourd'hui, je suis avec un véritable sniper, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour à vous. Bonjour. Comment tu vas? Très, très bien, ça va très bien Valais. Bon, ça va. Abouta, tu te fais appeler le sniper. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? D'abord, je suis Ouattara Abou à l'état civil. Donc ce nom sniper, je le choisis comme ça parce que quand on regarde bien sur les marchés boursiers, il faut une certaine précision. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit qui peut être plus précis qu'un sniper. Donc je dis bon ben voilà, je prends un sniper sur le marché boursier et puis bon voilà, c'est parti comme ça. Mais tu lui as dit tout à l'heure, pour être beaucoup humble, je ne suis pas un expert. Je suis très petit, je veux rester toujours petit. C'est pour ça que je suis resté dans l'ombre pendant un très bon moment pour observer, regarder tous ceux qui sautent là sur YouTube à gauche à droite. Et là, je décide de sortir, c'est que, tu sais, un oiseau, quand il est bébé, je ne sais pas comment vous appelez les bébés d'oiseaux. Moi non plus. Quand ils sont bébés, tu ne les vois pas en train de traîner dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à voler. Dès qu'on les aperçoit, c'est qu'ils ont déjà poussé, ils ont suffisamment de plumes pour pouvoir prendre leur envol. Et c'est ce que j'ai fait dans le trading. Pour que je sorte aujourd'hui pour parler du trading, c'est que je pense que, ouais, vous pouvez envoyer n'importe qui, on pourra discuter tranquillement autour d'un café. Super. Ma personne, je dis que tu n'es même pas prêt parce que ce que tu vas apprendre juste sur le trading, c'est juste énorme. Enfin bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le trading? Le trading, en réalité, tout le monde fait du trading sans le savoir. Parce que si vous partez dans un magasin et que vous achetez ne serait-ce qu'une cigarette, vous avez fait du trading. Le trading, c'est du commerce. En anglais, trading, c'est faire du commerce. Maintenant, là, le trading que nous, on fait, c'est le même commerce, mais seulement que nous, on ne bouge pas. On reste à la maison, on clique, on achète et on vend des actions. Donc, le trading, en gros, c'est ça. Maintenant, si on veut rentrer dans la spéculation, ça devient un sujet un peu qui peut prendre du temps. Donc, c'est pour ça que sur le site, j'ai pris mon temps pour expliquer aux gens. Parce que les gens ne comprennent pas la différence entre le trading, donc la spéculation en trading, et l'investissement en bourse. Si je peux aller très vite, l'investissement en bourse, ça va être quelqu'un qui va acheter des actions comme Google, par exemple. Et il va attendre pendant plusieurs années que l'action de Google puisse monter et il revend pour encaisser ses profits. Mais la spéculation, ça devient, c'est une autre forme de ce business. Ceux qui achètent, par exemple, les actions de Google qui attendent pendant des années avant de revendre et prendre profit, pendant qu'ils sont en train de revendre, l'action de Google va descendre. Donc, du coup, on va assister à un mouvement haut et bas sur les marchés. Et c'est ce mouvement up and down, donc le mouvement haut et bas, qui va créer une autre forme de business qu'on appelle la spéculation en trading. Maintenant, c'est quoi la spéculation? La spéculation va être le fait de pouvoir prédire la direction du marché. C'est comme là, tout à l'heure, quand tu es arrivé, j'étais en train de vendre le pétrole. Tout à fait. Tu ne m'as pas posé des questions, mais la plupart des gens vont me dire, oui, mais tu es en train de vendre et tu gagnes de l'argent. Ben oui, je me suis positionné en vendeur. Donc, si tu veux, la spéculation va être le fait de pouvoir prédire la direction du marché. Si tu penses que le marché va monter, tu te positionnes en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, ok. Si le marché monte réellement, tu gagnes de l'argent. Si tu penses que le marché va se casser la gueule, donc on va chuter, tu te positionnes comme vendeur. Et si le marché descend réellement, tu prends de l'argent. Comme c'est ce que j'ai fait là. Tu as vu tout à l'heure, je suis rentré là comme vendeur. Et tu as vu combien je suis en train de prendre. Il ne faut pas dire ça devant les gens. Mais bon, voilà, bref. J'aime beaucoup rester. Donc, il faut avoir une certaine précision et une certaine qualité pour faire une activité comme le trading. Surtout les jeunes qui veulent se lancer, il faut faire très attention. Moi, c'est vrai peut-être que je ne t'ai pas parlé de ça, mais il y a un côté risque pour ceux qui ne sont pas bien préparés. Et il ne faut pas se jeter comme ça. Ok. Tu sais, moi je suis quelqu'un de pratique. Moi, ce qui compte sont les chiffres. Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent dans le trading ? Déjà, je n'aime pas entendre ça, beaucoup d'argent. L'objectif de celui qui vient en trading ne doit pas se mettre en tête qu'il vient pour faire beaucoup d'argent. Ok. C'est pour ça que j'ai dit une activité comme le trading, ça demande beaucoup de sagesse. Si ceux qui viennent pour faire beaucoup d'argent, on sait comment ils retournent. Donc, quand tu viens, il faut venir d'abord pour chercher à découvrir ce type de business. Oui. Et l'argent, il faut déjà même avoir une certaine façon de voir l'argent avant de rentrer dans le trading. Sinon, si tu vois que l'argent, tu vas être attiré par l'appât du gain et le marché va t'éjecter très rapidement. Donc, il faut voir l'argent autrement. Moi, ici, tu as vu ce que j'ai pris ce matin. Normalement, c'est le salaire de quelqu'un. Moi, j'enchaîne comme ça. Je ne vois pas les chiffres. Je suis en train de voir un plan qui est en train d'être effectué. C'est comme un robot qui est en train d'exécuter un ordre. Il le fait sans réfléchir. Et justement, ça me permet de chuter sur un truc. Parce que tout à l'heure, tu disais que le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de pratique. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ah, oui. Très bien. C'est pour ça. Tu sais, pour revenir dessus, quand je vois quelqu'un qui se précipite pour se lancer, ça me fait peur. J'ai des amis qui m'ont appelé en Côte d'Ivoire. Oui, eh bien, regarde, Wattara, j'ai vu quelqu'un là qui veut me former tout de suite pour que je me lance. Je suis prêt à me lancer avec un million. Et tout de suite, ça me fait peur tout de suite. Oui. Parce que c'est comme si c'est ma mère qui me disait que je me prépare à aller jeter de l'argent dans la faute. Je ne sais pas, dans un trou, dans une poubelle. Celui qui se lance sans connaître les codes du trading va à l'abattoir. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez voir sur Internet qui circule, ils vont vous apprendre à tracer des courbes, oui, résistance, indicateurs, Fibonacci, tous ces conneries-là, représentent 20% du trading. Les 80 autres pourcents qui restent, ça va être basé sur la psychologie. Et la psychologie, ça va être quoi? La gestion des émotions. Il y a des gens, tu leur donnes un million tout de suite, là, ils deviennent fous. Dans ce cas, viens pas en train de dire. Parce que, regarde, ce matin quand tu es arrivé, je me suis amusé à te montrer les gains que tu étais en train de faire, mais pourtant, je ne suis pas fou. Je ne suis pas devenu euphorique pour dire, ah ouais, mais regarde, non, il faut pouvoir se maîtriser. Et c'est ce côté psychologique-là, tant que les gens ne sont pas préparés au préalable, sur ce côté, il ne faut pas se lancer parce que tu sais ouvrir un ordre, tu sais tracer des courbes, non. Mais comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement dans notre pays? Se préparer psychologiquement, ça prend du temps quand même. Moi, j'ai essayé sur la formation, là, tu as vu, tu as regardé une des vidéos, ça t'a touché. Mais c'est comme ça, il faut que les gens prennent conscience déjà de ce qui les attendent avant de se lancer. D'accord. Si tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est très dangereux. C'est pourquoi je prends le temps de préparer les gens pour leur dire, « Écoutez, quand vous allez commencer à attraider, quand vous allez ouvrir une position, quand vous serez en gain, voici l'état émotionnel dans lequel vous serez. » Au moins, les gens, ils savent déjà. Ou bien soit, quand vous allez être en train de perdre sur une position, voici comment vous allez vous comporter. Mais faites attention, ça fait partie du jeu et voici comment. En fait, j'apporte après une solution de gestion d'émotion. Et ça, je pense que c'est ce qui va faire ma particularité, la gestion d'émotion. C'est-à-dire que la partie psychologique, je sais comment transmettre ça. Et sur la partie pratique, là, qui représente 20%, je vois des gens qui compliquent trop. Tu vas voir des gens sur leur graphique, le graphique est décoré comme un sapin de Noël. Et moi, ça me fait rire. Tu les vois avec plein d'indicateurs, alors que moi, tu as vu, je traite pratiquement avec zéro indicateur. Maintenant, quand on parle de price action, que quelqu'un vienne se pointer. Dans toute la France, bon, ce n'est pas, tu as vu, je veux être humble. Non, mais il faut donner les chiffres par moment. Non, non, c'est pour dire, en France, je veux, si quelqu'un voit cette vidéo, qu'il pense qu'en price action, il veut se comparer au sniper, qu'il vienne. Je prends en charge, des fois, on est obligé de se donner, de se livrer à des conneries comme ça, de comparaison. Donc, je lance un défi, si quelqu'un pense qu'en price action, quand je dis price action, c'est-à-dire que ce que le marché est en train de faire, l'analyse, sans indicateur. Moi, je ne vais pas utiliser d'indicateur. Eux, ils peuvent utiliser les indicateurs qu'ils veulent. Mais ça va être pour montrer aux gens qu'en réalité, on n'a pas besoin d'indicateur pour trader. On trade en fonction de ce que le marché est en train de faire. La bougie japonaise, je l'analyse, je rentre en position et puis je sors comme je veux. Serf, tu n'utilises pas beaucoup de mots techniques et tu sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'intéressent au trading. Tout à l'heure, tu as vu dans mon téléphone, des gens me disaient comment est-ce que je peux faire un point en contact avec un bon trader. Maintenant, je vais te poser la question. Pour quelqu'un qui commence à s'intéresser au trading, comment est-ce qu'il réussit à distinguer un bon trader d'un trader que je vais qualifier de plaisantin? Déjà, un trader plaisantin, pour le reconnaître, c'est simple. Ça va être quelqu'un qui va par exemple louer une villa à 5 étoiles, une grosse Mercedes, pour réaliser une vidéo, pour faire croire aux gens qui vivent du trading. Alors que c'est un système qui est mis en place malheureusement en France ici. Les gens se servent de ce système-là pour pouvoir vendre des formations. Et c'est avec l'argent des formations qu'ils vont prendre pour faire tout ce truc-là que vous voyez. Donc, un trader, d'abord, ce qui va caractériser un trader, c'est l'humilité et la simplicité. Tu as vu, tu es venu me voir ici, il faut être honnête. Tu as vu comment je t'ai habillé. C'est toi qui m'as forcé à m'habiller comme ça. Parce que tu m'as dit, non, sniper, c'est pas beau. C'est pas possible, non. Je suis rentré, j'ai fait sortir. Les costumes, si tu me parlais de costumes, j'allais te dire, c'est pas la peine. Donc, tu as vu, j'ai acheté des costumes qui valent, je ne sais pas, 2 000 et quelques euros, mais je les ai portés juste pour aller en studio. Je ne suis pas à l'aise dans des trucs comme ça. Mais, les traders que vous allez voir sur Internet, les gens vont se mettre en constat tout ça. Donc, en gros, pour résumer, un trader fake, donc un trader qui n'est pas sérieux, vous le verrez dans la page. Il va commencer à vous montrer certaines choses pour pouvoir vous attirer. Parce que c'est ce que les gens veulent voir aujourd'hui. Une grosse voiture, en tout cas, tout ce qui brille, pour qu'ils puissent cliquer pour acheter. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, même toi, tu es venu là, tu m'as dit, habille-toi bien. Sinon, les gens, s'ils voient la vidéo, ils vont se dire, non. Donc, tout le monde est attiré, je ne sais pas, tout le monde veut impressionner. Et c'est ce côté impressionné de la suite. Vous voyez un trader qui est trop centré sur ce côté-là, alors il n'a rien à vous transmettre. Le vrai trader est humble et il travaille underground. Ok, du coup, maintenant, imaginons que j'ai, je me suis fait former par un bon trader. Maintenant, moi, je vais me lancer dans le trading. Quels sont, dans un premier temps, les aptitudes ou les compétences que je dois développer pour être un bon trader ? Est-ce que tu peux nous acheter trois ? Puisque tu as parlé de psychologie, est-ce que tu peux nous acheter trois ? En psychologie, ça regroupe tout, en fait. Parce que quand je vais te dire une maîtrise de soi, gestion d'émotions, et bien, surtout, le money management aussi, qui est très important. Parce que vous voyez des gens qui veulent se lancer avec 1000 euros. Moi, je dis que quelqu'un peut se lancer avec 1000 euros. S'il a une bonne formation, il peut transformer les 1000 euros en beaucoup. Je vois des gens, des fois, qui disent, oui, pour faire le trading, il faut commencer avec 10 000. Ben non, moi, j'ai commencé avec combien ? J'ai commencé avec 200. C'est vrai, j'ai perdu tout de suite les 200. Après, j'ai investi encore 300. Moi, je pensais qu'avec ça, parce que ce que j'ai vu sur internet, je me suis dit, ça peut aller. Oui. Et jusqu'à ce que je comprenne, en fait, si tu es compétent, tu es bien formé, tu n'as pas besoin de commencer avec beaucoup d'argent. Parce que, regarde, logiquement, si tu me vends une formation, et cette formation, soi-disant, elle est complète. Et avec cette formation, je pourrais cartonner. Pourquoi, si je peux cartonner avec 10 000 euros, pourquoi je ne peux pas utiliser les mêmes techniques avec 1000 euros pour cartonner ? Je vais cartonner à ma manière, mais avec mes 1000 euros, quand même, je peux aller un peu, un peu. Tout à fait. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a un salaire de 1500 euros de vouloir investir 10 000 euros dans un truc où il sait très bien qu'il y a des risques de pouvoir perdre aussi. Et non, ce n'est pas raisonnable. Donc, moi, si je transmets une formation, il faut que la personne puisse, avec 1000 euros, même ne serait-ce que 500 euros, commence à grandir son compte. D'accord. Oui. Ah oui, tout ça, c'est vachement… Ah oui, 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 tu n'as pas besoin de beaucoup. J'ai fait l'expérience en temps de Covid. Oui. J'ai ma belle-mère qui était venue et je me suis dit, je vais la former. Je me suis amusé à faire des trucs. Tu connais Ismaël ? Oui, bien sûr. À Marseille, j'ai dit, Ismaël, viens, je vais faire une expérience. Donc, j'ai pris deux personnes et je les ai formées en huit jours. Et après, ils veulent se lancer. Ils m'ont dit, oui, mais comment tu sais qu'à partir de là, le marché doit descendre ? J'ai dit, non, c'est des secrets. Si je vous dis, vous allez vous lancer dans l'extrême et ce n'est pas bien parce qu'il n'y a pas de base. Moi, je vous ai juste transmis une formation comme si vous étiez des robots. Donc, contentez-vous de ce que je vous ai appris. En fait, je les ai appris comme quoi, en fait, ils analysent juste, ils regardent le marché. Oui. Et puis, je leur ai dit, dès que vous voyez le marché dans telle configuration, faites ça. Ok. Donc, eux, ils opéraient comme des robots, mais après, c'est des humains. Ils ont voulu savoir pourquoi je leur ai dit d'agir comme ça. Tu comprends un peu ? Donc, c'est un peu, je comprends. Mais, oui, c'est très, très, je ne peux pas te dire comme ça, lance-toi. Pourquoi ? Parce que te dire de te lancer comme ça sans une bonne formation, c'est de te pousser à un danger. C'est dangereux. D'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire du trading ? Ben oui. Le plus idiot de la planète peut faire du trading. On n'a pas besoin. Pourquoi les gens utilisent des robots traders ? Est-ce que le robot est plus intelligent que toi ? Non. La seule chose qui te différencie, ce qui fait la différence entre le robot et toi, ça va être la discipline du robot. Donc, dans ce cas, si tu te rends, si tu travailles sur ta discipline et ta patience, comme le robot, tu peux devenir un bon trader. Donc, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Moi, par exemple, à l'école, je n'ai pas eu des études. Dès que j'ai eu le bac, j'ai arrêté. Mais, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le trading, il faut être fort, super fort en mathématiques. Non, c'est zéro mathématique. Moi, au bac, j'ai eu deux et je voulais deux pour pouvoir avoir mon bac. Donc, déjà, je suis nul en mathématiques. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'il faut avoir ce type de truc avant de se lancer, c'est faux. Le trading, en fait, on n'a pas besoin. Ce n'est pas la compétence qui peut faire d'un trader, un bon trader. Ce n'est pas par compétence. Quand je parle de compétence, c'est la partie 20% du trading. Vous allez avoir des gens qui maîtrisent tous les indicateurs. Oui. Mais, quand on leur met face au marché, ils font du n'importe quoi. Ils vont te dire, oui, eh bien, quand j'ai tracé Fibonacci, ça me donne tant. Ah, c'est bon, ça va. Le trading, c'est simple. On regarde le marché. Et par expérience, il y a des points clés où on rentre. Il y a des endroits où on sort. Tout à l'heure, quand j'ai pris une position, je te dis, oh, là, il faut que j'encaisse mes gains. Parce que le marché est en train de faire un truc. Bon, par expérience. Mais, tout ça, on peut transmettre. Pour ne pas que les gens, en fait, aient fait tout le tout que nous, on a fait pour arriver où on est arrivé aujourd'hui. Ça veut dire que si tu transmets ton expérience, cette personne gagne tout de suite au moins presque 10 ans d'expérience en trading. Mais, il faut que la personne soit disciplinée et sérieuse. D'accord. Mais, est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent avec le trading ? Est-ce qu'on peut devenir millionnaire en faisant le trading ? Le problème, c'est que, ça fait deux fois que tu me poses la question, le truc, c'est que je ne parle pas d'argent en trading. Mais, pourquoi toi, tu trades, alors ? Je trade, avant, je tradais pour l'argent. Oui. Maintenant, je me suis mis dans un autre état où l'argent ne doit plus m'influencer. D'accord. C'est-à-dire que si l'argent ne m'influence pas, le fait de dire million, je ne sais pas. Et puis, derrière, tu dis million en français, enfin, en euros. En euros, on parle en euros. Si tu es discipliné, oui. Mais, moi, je ne gagne pas des millions parce que mon plan de trading me permet de gagner régulièrement. Au moins, le salaire d'au moins 20 français en un mois déjà. Donc, c'est pas mal. Et une autre chose, le trader n'a pas de salaire. Un trader à compte propre comme moi, c'est un retail trader, n'a pas de salaire. Un trader qui va te dire, oui, je touche 3 000 euros, 2 000 euros par mois, c'est un voyeur, c'est un voleur. Parce que, si tu veux, avoir même déjà des objectifs financiers en trading, c'est dangereux. C'est la psychologie, ça va te pousser à faire de n'importe quoi. Admettons que tu te dis, chaque mois, je veux avoir, par exemple, 3 000 euros. Et que le marché, ce mois-là, le marché ne te donne pas les opportunités. Tu vas les créer, tu vas inventer les opportunités, tu vas vouloir forcer, du coup. Tout à fait. Et en forçant, tu te fais avoir. Mais quand tu fais du trading, alors, ça peut être quoi tes objectifs, on va dire, mensuels ? Je n'ai pas d'objectifs mensuels. J'ai un objectif chiffre, c'est-à-dire que je traite. Objectif, discipline, non, sur mon plan de trading. Mais ce qui est bien, tu peux te rassurer, faire du trading si tu es bien formé. Tu n'auras plus à travailler pour quelqu'un toute ta vie. Comme moi, je suis là. Tu as vu, je m'ennuie. Quand j'ai fini de prendre une position, je vais rentrer dans mon jacuzzi, là, que tu as vu. Je me fais masser un peu avec les enfants, tout ça, et c'est tout. Mais c'est bizarre. Des fois, ça me manque un peu de travailler pour une entreprise. Parce que quand tu travailles pour une entreprise, voilà, tu as des amis que tu rencontres et tout ça. Mais là, du coup, tu es là. Ton problème, ce n'est pas l'argent, mais ton problème devient maintenant social. Ce que tu veux, voilà. Donc, de temps en temps, je sors, je vais jouer, par exemple, au full sale à Boukbele et tout. Et quand j'arrive là-bas, ils me connaissent. Ils me disent, ah oui, le sniper. Oui, il y a d'autres qui me suivent. Donc, oui, c'est intéressant. Ah oui. Oui, vas-y. Oui, mais pour répondre à la question, parce que ça fait deux fois que tu m'as dit, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent ? Ne sois pas attiré. Je ne mets pas en avance le côté argent. Mais pourtant, c'est que les travailleurs font. Voilà, mais honnêtement, il ne faut pas. C'est-à-dire que mettre le côté argent devant, tu vas pousser les gens à penser que le trading, c'est forcément l'argent. Tout de suite, tu viens et ils vont venir avec un certain état d'esprit. Et après, ça va être très difficile de les déprogrammer et de les reprogrammer. Si tu veux, quand je suis en train de former quelqu'un, je l'apprends déjà à gagner, par exemple, 10 euros, 20 euros et à se contenter de ça. Oui. J'ai formé un type à Aix-en-Provence, c'est magnifique, c'est un étudiant, il est très brillant. Et il vient, je le forme tout ça et il a commencé à être bon. Oui. Et un jour, il m'appelle, il dit, ah, au lieu de vendre deux contrats du pétrole, parce que son monde est management, lui permettait de prendre à chaque fois deux contrats. Là, il dit, oui, j'ai multiplié, j'ai pris cinq contrats et il regarde, au lieu de gagner 70 euros, j'ai gagné multiplié par cinq. Donc, il était trop content. Oui. Et quand il m'appelait, j'ai eu peur, j'ai dit, si il a fait ça, c'est que c'est mort. Il a violé le premier code. Je ne viens pas en trading pour gagner de l'argent, je viens pour ne pas en perdre. Ah, oui. Ça, c'est un des codes sacrés du sniper. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah, oui, il a commencé à rentrer en effet de levier, c'est-à-dire qu'il commence à prendre des risques. Si tu te rappelles, en 2008, le trader qui a fait perdre 4 millions d'euros, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est la même chose qu'il a fait. Dans un premier temps, il a pris l'évier fort. Donc, c'est comme, par exemple, où tu es là, tu as 1 000 euros et je te dis, Valé, à chaque fois que tu dois faire une opération sur le marché, tu investis, par exemple, 10 euros. Oui. Comme ça, au moins, ton capital est sécurisé. Oui. Et toi, tu investis, par exemple, 1 000 euros, tous les 1 000 euros. Oui. Et heureusement, le marché va dans ton sens et tu gagnes 3 000 euros. Tu es content. Du coup, tu rentres dans un état où tu as pris goût maintenant à l'effet de levier. Donc, le risque pour que tu t'adonnes à ce genre d'activité, à répéter ce même truc, est très élément. Tout à fait. Et du coup, quand il a relancé la deuxième tentative, c'est ce qui a fait qu'il a fait perdre vachement d'argent à la société générale. Et ça, quand je vois être deux qui commencent à être poussé à l'effet de levier, ça veut dire qu'il est pressé, il va aller très vite. Oui. Comme ce que tu dis, il faut gagner beaucoup de millions et je sais comment ça termine. Je ne veux pas le dévoiler ici, mais c'est malheureux de voir des gens qui veulent aller trop vite. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas vouloir républicer le vieillard qui connaît l'itinérat. Il faut marcher tout ça. Le marché, c'est le vieillard. Et nous, on représente les jeunes qui veulent courir plus vite que l'il y a. Si tu veux, le trading va demander une certaine sagesse. Si tu n'as pas compris le code, c'est mort. Pourquoi j'ai mon sablier là ici ? Celui-là me permet de prendre conscience du temps. Parce que le temps ne joue pas en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, si les gens veulent devenir riches rapidement, c'est qu'ils ont une certaine pression. C'est comme moi, au début aussi, c'était pareil. J'achète des trucs, je revends et c'est vachement bien. Donc, tu vois un peu l'état d'éphorie où j'étais il y a des années. Mais le problème, c'est que six mois après, ma mère m'a appelé alors et le truc là. Donc, j'avais honte, je me suis dit « Waouh ». Et jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne faut pas aller vite dans le trading. Mais après, j'ai croisé un autre problème aussi. J'avais une somme que je ne pouvais pas traverser. C'est-à-dire que je traite, je traite, je traite, je traite, je gonfle le truc. Ça veut dire que mon problème n'est plus pas compétence. J'étais trop compétent pour trop de précision sur le marché. Je t'ai montré mes performances en 2018. Donc, je n'étais pas un salaud. Et j'ai atteint cette somme. Dès que j'arrive à cette somme, je plonge. En fait, c'est psychologique. Cette somme, quand j'arrive, je commence à perdre les pédales. Oui, c'est comme admettons, je te prends par exemple 30 000 euros. Moi, je n'ai jamais touché ce genre d'argent par exemple. Et puis, tout de suite, je traite, je traite et puis j'ai atteint cette somme. Automatiquement, je baisse la garde et je commence à faire n'importe quoi sur le marché. Donc, il y a eu des années où ça commençait à jouer sur moi comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi mon problème ? Et j'ai réfléchi, j'ai fait une autodiagnostique, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. En fait, la somme, je ne suis pas confortable avec cette somme. En réalité, beaucoup de personnes ne sont pas confortables avec l'argent, mais ils ne le savent pas. C'est subconscient en fait. Ils ne sont pas confortables. Ils pensent que l'argent, ils aiment bien l'argent, ils courent après l'argent, mais ils ne sont pas à l'aise avec l'argent. Si on leur donne l'argent, ils ne sont plus bien. Oui, oui. Il suffit que tu donnes l'argent, ils vont sortir d'eux-mêmes, ils vont perdre le pédale. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, ils ne sont pas confortables avec l'argent. Et ça, si tu ne travailles pas ça, ne cherche pas l'argent parce que ça ne sert à rien. L'argent que tu vas trouver, tu vas le perdre encore, aussi tôt que possible. En tout cas, entre des mains. Mais je pense que ça va être pareil dans tous les autres secteurs d'activité. Mais oui, un travail psycho-financier. Je vais faire un coup spécial sur ce côté parce que je ne peux pas parler de ça comme ça. Même si je te parle de ça, il va falloir que je te facture pour ça. C'est un travail psycho-financier. Psycho-financier, c'est quoi ? C'est la manière dont un individu voit l'argent. D'accord. Donc, il y a une déprogrammation qui doit être faite pour que les gens puissent commencer à apprendre à être confortable avec l'argent. Tu as vu par exemple la voiture que je t'ai montrée, j'ai fait rentrer là. Oui. Tu ne vas pas me voir l'entrée de rouler avec et à faire selfie pour dire, regarde, oui, je suis comme ça. Non, parce que moi, honnêtement, l'argent ne peut plus m'influencer. En tout cas, où je suis là, je continue de travailler encore parce que peut-être qu'une certaine sorte. Une certaine sorte. Voilà, on voit les Elon Musk, ils sont devenus maintenant, les gens, ils dépensent des milliards pour aller juste faire 15 secondes. en espace et revenir pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Donc, l'argent peut rendre fou et il faut un gros travail pour ça. Bon, est-ce que tu aurais, ne nous donne pas tes secrets, mais est-ce que tu aurais, je ne sais pas, moi j'aime bien le chiffre 3. Est-ce que tu pourrais partager avec nous trois clés qui permettent justement d'avoir un meilleur esprit en ce qui concerne l'argent, comme tu le dis si bien, pour bien se préparer à être à l'aise avec l'argent ? Waouh, là c'est très profond, on ne peut pas expliquer ça en 5 minutes ni en 10 minutes. Mais si tu veux que je résume, ça va commencer d'abord par l'humilité face à l'argent. L'humilité face à tout, toutes les personnes que vous rencontrez ne montrez pas que forcément vous êtes... Tu sais, j'ai eu une entreprise de vente de véhicules, tu le sais, et cette société, je l'ai créée depuis 2000... Officiellement 2018, 2017, 2018. Oui. Et un jour, j'étais avec ma petite 205. Tu vois, personne roulait en 205 à notre époque. J'étais avec une 205 et j'ai un ami, un collègue professionnel automobile aussi, je lui ai rendu visite. Et il me dit, ah ouais, mais Ouattara, toi, mais ce n'est pas possible, avec tout ce que tu fais là comme chiffres, tu roules en 205... Lui, il avait une dernière Mercedes là, AMG. Donc, il était là, tu vois. Mais moi, j'étais tranquille parce que je me suis dit, mais... Eux, lui, il avait cette Mercedes là pour montrer aux gens qu'il est dans... Voilà. On n'est pas obligé d'avoir ce que l'autre a. Parce que si nous avons quelque chose aujourd'hui, certainement c'est ce que... On doit pouvoir commencer à apprécier déjà ce qu'on a aujourd'hui et ne pas trop vouloir convoiter ce que l'autre a. Parce que moi, par exemple, si tu veux regarder ce que j'ai, peut-être que tu vas prendre des risques ou tu vas te suicider. Ah ouais, donc j'essaie beaucoup de sacrifices de sommeil. Donc, il faut travailler et toujours rester humble. Quand je dis rester humble, il faut pas... Tu peux te faire plaisir. Si tu aimes une grosse voiture, va acheter. Tu te fais plaisir, minimum, il n'y a pas de soucis. Mais moi, pour ce que je sais et où je suis aujourd'hui, je pense pas que je vais pouvoir être trop comme ce que les gens sont en train de faire sur YouTube. Ok, d'accord, je vois. Ils vont à la plage, ils montrent, oui, regarde. Ils sont en train de manger un plat, regarde ce que j'ai mangé. Pour montrer aux gens que tu... Bon, tu sais ce que tu manges aujourd'hui, mais tu sais pas ce que tu mangeras demain. Donc, la vie, ça tourne. Et ce qui est dangereux, c'est quand les gens, quand ils ont quelque chose, ils sous-estiment les autres. Et puis, ils pensent que oui, c'est la fin du monde. Ils sont tellement au sommet. Non, j'aime pas ça. Et puis, j'aime pas ceux qui savent trop. Parce que si tu veux, pour apprendre dans la vie, il faut savoir se taire et écouter. Tout à fait. Mais si tu n'es pas humble, tu peux pas faire ça. Tout à fait. Tu as vu, à chaque fois, on parle. Et des fois, quand moi aussi, je reprends la parole, tu me dis, mais Abou, comment tu sais tout ça ? Mais je sais, mais c'est pas parce que je t'écoute. Moi, je veux t'écouter pour apprendre beaucoup de toi. Oui, bien sûr. Parce que je pense que tu tournes beaucoup, donc tu as appris beaucoup de choses. Maintenant, comment faire pour apprendre ce que tu as appris si moi, je ne fais que parler ? Oui, c'est sûr que la bouche qui parle ne peut pas écouter. Bon, allez, je te laisse. Abou, attends. Parce qu'on a parlé et on n'a pas essayé de comprendre. Comment est-ce que tu te lances dans le trading ? Je suis lancé dans le trading déjà. Comment toi déjà ? Qu'est-ce qui se passe pour que je te dise, bon, je vais faire le trading ? Je me suis lancé avec une vision de gagner de l'argent parce que j'ai travaillé dans une entreprise à Aix-en-Provence. Et c'était fatigant. On filmait les palettes, tu sais, on met les palettes. Oui, et puis j'avais le dos qui était cassé. J'arrive à la maison, je dis à ma femme, ouf, si je continue ce travail-là, d'ici une ou deux semaines, je n'aurais pas dû reprendre un, tu sais, voilà. Le dos, c'est vrai. Ok, ok, bon, voilà. Interdient-moi les dix ans. Ma femme me dit, ah ouais, c'est aussi compliqué que ça. Je dis, eh bien oui. Et pendant ce temps, je tombe sur une vidéo comme ça, de quelqu'un qui parle de trading et tout ça. Je me suis dit, ah putain. Donc, la personne dans cette vidéo, dans cette pub, a utilisé 200 euros pour millions. En fait, c'est un arnaque. Oui, oui, je vois. Mais quand même, l'arnaque m'a poussé quand même dans un truc qui m'a permis aujourd'hui, c'est pour ça, dans la vie, tout ce qui arrive, c'est pour une bonne cause. Je ne peux pas raconter l'histoire, mais voilà, c'est pour une bonne cause. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, quelqu'un peut te faire du mal aujourd'hui, tu ne vois pas le côté mal qu'il t'a fait. Oui. Parce qu'il a fait ça, peut-être que ça va t'ouvrir d'autres portes. D'autres portes, tout à fait. Donc, il ne faut pas toujours voir le négatif. Donc, cette pub m'a poussé dedans. Et du coup, je me suis lancé avec 200 euros. J'ai perdu 300 euros, comme je t'ai expliqué. Oui, c'est comme ça. Et moi, je suis le genre de personne, je ne lâche pas l'affaire. Du coup, je suis resté dedans un peu, un peu. Comme je savais que je n'avais pas les connaissances pour pouvoir exceller dans ce métier, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je travaillais quand même dans les entreprises à gauche à droite, mais j'avais toujours mon téléphone pour suivre les cours du marché. J'étais toujours connecté. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que, attends, il y a le calendrier économique qui influence le cours du marché. J'ai dit, ah putain, donc je vais tout de suite apprendre ça. J'apprends, c'est bon. Je commence encore, je continue. Après, j'ai vu que, oui, les nouvelles, ça dit que, par exemple, les discours politiques et toutes ces conneries, peuvent influencer encore le marché. J'ai dit, ah, encore. Donc, ça, j'intègre dans mon bagage. J'ai dit, bon, je continue. Et à 27, moi, j'avais tout. J'ai dit, bon. J'ai commencé à, les indicateurs. Oh, tous les indicateurs. Après, j'ai compris qu'en fait, les indicateurs, ce n'est pas ça, le truc. Parce que j'ai suivi la façon de trader d'un meilleur trader au monde. Oui. Il s'appelle Rob Hoffman. D'accord. Et ce type-là, il gagnait, il voyageait partout et il remportait tous les concours de trader. Du coup, je suis allé chercher comment il faisait sa stratégie, comment il l'appliquait. Et quand j'ai vu sa stratégie, j'ai dit, ok, moi aussi, c'est que je vais cartonner. J'ai commencé à trader avec sa stratégie un peu, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, tu sais, il y a des gens qui vendent leur stratégie là. C'est aussi arnaque. Bon, quand je dis arnaque, ce n'est pas en tant que ça. Parce qu'eux, ils vendent, ils ne savent pas le problème qu'il y a. Quand tu vends ta stratégie, toute ta stratégie de trading est associée à une psychologie. Tout à fait. C'est comme où tu es là. Oui. Quand tu as façon de conduire ta voiture, c'est propre à toi-même. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, bon, c'est un secret, je vais révéler, je ne sais pas nager. Oui. Tu me jettes dans l'eau tout de suite, tout le monde sera que je suis dans la piscine. Parce que je nage, je n'arrive pas à me maîtriser. Donc, tu vois, ça débattre quand ma femme, on va à la piscine. Quand je nage un peu, elle dit, oh oui, par contre, l'eau est en train de bouger. Je vais t'envoyer une vidéo, une photo. Quand on est parti à la piscine, comme ça, ça te permet de produire. Et donc, tu vois, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais chacun a sa manière de faire ces choses. Si tu veux me trouver calme, posé, viens en trading. Mais sinon, tout le reste de la vie, tu vois, je suis tout le temps comme ça. Je veux aller vite. Tu vois? Maintenant, vendre une stratégie à quelqu'un, il faut pouvoir lui vendre aussi ton état psychologique. Sinon, ta stratégie, il ne pourra rien faire avec. Le trading n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Chacun doit pouvoir tailler sa stratégie en fonction de tout son état psychologique. Parce que toi, peut-être, tu vas voir que ce qui te fait peur, moi, me fait rigoler. D'accord. Tu vas voir que ce qui va te rendre plus fort, moi, ça va m'affaiblir. Mais qu'est-ce que le formateur apprend à l'autre? Il apprend les 20% du trading et après, il va véhiculer le côté psychologique, mais de manière globale. Pour que chacun puisse se choper les parties pour pouvoir se construire lui-même son plan de trading. Maintenant, on peut aider, vous dire, ton plan, façon, je te vois réfléchir, façon, tu es, ton plan, on peut orienter un peu. Mais prendre un plan comme ça, prêt-à-porter, vous dire, tiens, fais ça, c'est pas bon. C'est dangereux parce que la personne ne pourrait pas être comme toi. Ah, ok. Moi, par exemple, quand je prends une position, je prends une position, si le marché est en train de monter, je respecte ma position et je suis tranquille, je n'ai pas peur. Oui. Mais pour quelqu'un, quand il va voir que le marché est en train de se renverser contre lui, il peut paniquer et même couper le truc tout de suite. Donc, il y a des gens qui sont patients, d'autres qui sont impatients. Donc, c'est pour ça, le coup, la patience que j'ai fait, là, tu as regardé. Mais il y a d'autres qui n'auront pas à avoir à faire des efforts pour le côté patient parce que, naturellement, ils sont déjà patients. Tu comprends? Donc, moi, je véhicule tous ces côtés-là pour que les gens, quand ils vont réaliser que, ah, ouais, putain, il a parlé des disciplines. Eh, ouais, mais honnêtement, je ne suis pas discipliné, il faut que je travaille dessus. Au moins, ils prennent conscience. Donc, mais tailler un plan de trading, tout faire pour dire, tiens, c'est pas possible et c'est pas bon. Si tu le fais, tu es en train de faire rêver les gens et pour moi, c'est de l'escroquerie maquillée. Maquillée, ok. Bon, depuis que tu nous as un peu tourné, tourné à vous, dis-nous, quelle est la plus grosse somme que tu as gagné dans un trading? Non, là, tu vas trop loin parce que, mais moi, j'ai eu des discussions avec un grand trader en France ici. On a discuté comme ça, mais je ne lui ai pas dit. J'ai un ami aussi qui traite en banque. Lui, ça a été même une discussion, je n'ai jamais eu ce genre de discussion, tu sais, mais en trading, je peux avoir ce genre de discussion où on doit se confronter. Toi, tu es un trader de banque. Comment un trader de banque peut se comparer à un trader particulier comme moi? Oui. Parce que... Ça fait quand même... Le trader de banque, je lui ai dit, tu ne peux pas te comparer avec moi parce que toi, tu utilises les 20%, tu traites comme un robot et puis en plus, tu t'en fous. Tu traites avec l'argent des gens. Oui. Et puis, au pire, l'argent des banques, si tu traites et puis tu perds l'argent, la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te licencer, ils vont te jeter à la porte et puis de toute façon, tu vas toucher le chômage. Quelle pression qui va te... Tu n'as aucune pression. Tout à fait. Pourtant, un trader à compte propre, c'est très bien que s'il fait de n'importe quoi sur le marché, il va se retrouver dans la rue sans rien. Donc, la différence psychologique déjà me met au devant parce que moi, psychologiquement, je vais devoir être beaucoup plus fort que toi. Parce que toi, la pression qui te suit n'est pas assez forte. C'est l'argent des gens que tu prends pour trader. Mais moi, je prends mon propre argent pour trader. Donc, on ne pourra pas trader de la même façon. C'est pour ça que j'ai dit, la vitesse à laquelle on court dans la vie dépend de la vitesse et de la taille du chien qui nous poursuit. Donc, quand tu es poursuivi par une poule, tu as une façon de courir. Mais quand tu es poursuivi par un tigre, mon frère, tu sais comment courir. Bon, Abou, imaginons que là, tout de suite, parce que d'après ce que tu as, quand on entend parler quand même de trading, ça peut être une belle opportunité pour beaucoup de gens. Oui. À quoi ressemble la vie de quelqu'un qui se lance en trading ? Est-ce que c'est possible de gagner beaucoup d'argent en tradant juste deux heures par jour ? Ça fait trois fois que tu me parles de beaucoup d'argent. Ben, ça va. Bien. En fait, ceux qui vont trader deux fois par jour ou même une fois par jour vont être beaucoup. Ils vont gagner beaucoup plus que ceux qui tradent tout le temps. Ah oui ? Oui. Qu'est-ce qui explique ça ? Ce qui explique ça, c'est que... Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas comment maquiller ça pour te donner. Mais le trading, c'est quelque chose où tu dois être beaucoup plus précis et très, 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 très. Je suis très, très concentré sur tout le type de trading que je fais. En fait, ma façon de trader, ce n'est pas du scalping, ce n'est pas du day trading, ce n'est pas du long terme. En fait, je fais un trading où je n'ai pas de style particulier. Mon style, c'est le marché qui me le dessine pour me le donner. Donc, des fois, je me retrouve en train de faire du scalping. Je rentre, je sors. Et des fois, je peux laisser le marché me donner le maximum. Mais ça, c'est un secret. C'est-à-dire que ce type de trading, ça va être dans la formation surtout payante parce que c'est quand même un être costaud. Il ne faut pas... La plupart des traders, ceux qui vont suivre la vidéo, s'ils ont commencé déjà à trader, il faut qu'ils regardent juste leur historique. Quand vous regardez votre historique, est-ce que vous faites partie des gens qui vont gagner 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 10 euros, 5 euros. C'est-à-dire qu'enchaîner au moins 10 trades sans perte. Et puis, la seule perte, vous vous retrouvez à 450 euros de perte. Si vous faites partie de ce genre de trader, vous avez besoin d'un gros boulot psychologique. Après, moi, je vais être, par exemple, le type de trader, même si je ne fais pas comme ça. Mais le type de trader qui va faire, par exemple, moins 1 euros, moins 2 euros, moins 5 euros, moins... On voit tout, on rejouge. Et là, quand on voit, on voit 1 500 euros. Ah, 1 600 euros. Ça sous-entend que je suis en train de traquer le marché dans une configuration. Mais quand je l'attrape, il s'échappe. Je l'attrape là, il s'échappe. Mais je vais faire en sorte que quand il s'échappe, il ne me donne pas un gros coup. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup. Je sors. Et quand je l'ai chopé dans la configuration où je veux, je le laisse partir et me donner le maximum. Ça, c'est une stratégie qui doit être mise en place. C'est pour ça, dans la formation, la première stratégie que je... Ce n'est pas une stratégie. Le premier plan universel de trading que je vais mettre en place. Quand je dis universel, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas un plan taillé pour dire, oui, Valais, toi, tu prends ça, tu deviens riche. Non. C'est un truc universel. Chacun va se sentir. Si, s'ils voient que ça peut aller pour eux, eh bien, ils prendront. Ça va s'appeler le plan caméléon. Ouais. J'ai dit, ça y est, on était couché. Et puis, ma femme, j'ai dit, ah, ben, tu sais que le plan de trading que je vais mettre, le premier plan, parce qu'il y a deux plans. Oui. Le premier plan va s'appeler caméléon. Elle m'a dit, ouais, ah, ouais, caméléon. Ouais, ben, c'est pas grave. J'ai dit, ben, oui. Donc, j'ai expliqué pourquoi j'ai dit caméléon. Et elle a dit, ah, oui, mais c'est magnifique, ça. Par contre, le deuxième nom du deuxième plan de trading, elle n'a pas aimé. Donc, j'ai enlevé parce que, ouais, je ne vais pas le dire. Mais, donc, du coup, je vais changer pour trouver un autre nom pour ce plan de trading. Mais toutes les personnes qui veulent se lancer en trading, moins ils traitent, moins ils sont performants. Parce que, comme je te l'ai dit, le trading demande une grosse concentration. Et l'être humain, on sait très bien que quand tu réfléchis, tu réfléchis à un certain moment, tu vas commencer à perdre la lucidité. Tu vas commencer à ne pas être performant psychologiquement, mais tu ne vas pas le sentir. Tu vas être attiré par le guet que tu vas vouloir voir. Tu vas vouloir te lancer parce que le marché bouge tout le temps. Et à un petit mouvement, tu vois ça en opportunité, tu veux rentrer. Donc, le cortès célébré, c'est-à-dire que le néo-cortès, va s'affaibler sans que tu ne le saches. Maintenant, tout ce qui va te tenir, ça va être le cerveau limbique et le cerveau reptilien qui vont te pousser à vouloir prendre position. Donc, quand je dis cerveau limbique, c'est le côté joie, euphorie, tout ça, qui vont te pousser à vouloir rentrer dans le marché. Et ça, c'est dangereux. Par contre, pour quelqu'un qui travaille pour une entreprise, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire moins d'activités sur le marché. Il va prendre juste une position. Et la stratégie, le plan de trading que je mets en place, il a 90% d'être précis sur le marché. Ce n'est pas sorcier. Il prend une position. Et quand il a pris une position, il sécurise la position à un territoire allié. Bon, c'est trop... Si tu ne suis pas en information, tu ne peux pas comprendre. Mais non, territoire allié, tu ne vas pas entendre ça dans le trading. Mais moi, le sniper que je suis en train de former, c'est pour qu'il puisse utiliser des thèmes appropriés, mes thèmes. D'accord. Quand je dis territoire allié, ça veut dire que quand il a pris la position, il doit pouvoir éliminer le risque de perte. Une fois qu'il a éliminé ce risque, c'est fini. C'est comme par exemple là, je prends une position là, comme acheteur. Le marché commence à monter. Mon stop loss, je l'approche pour le mettre en gain. Et je laisse le... Je ferme tout, je vais où je veux. Parce qu'au pire des cas, si je reviens, le marché m'aura sorti en gain. Ouais. Donc, j'ai éliminé le risque de perte. Donc, une fois que les gens appliquent cette stratégie, qu'ils ont éliminé le risque de perte, ils sont au travail. Donc, s'ils ont beaucoup de chances, ils reviendront du travail. Soit ils sont sortis avec par exemple 10, 15 euros, ce qui n'est pas mal. Ou soit le marché leur a donné 400, 500 euros. D'accord. Donc, en moyenne, par jour, lorsqu'on démarre, pour être sûr de rentabiliser, on doit trader combien d'heures par jour à peu près? Deux heures, une heure? Le problème, ce n'est pas d'heures. Le problème, c'est les événements qui vont se passer et puis le mouvement du marché. Si je te dis que tu trades deux heures par jour et que toute la journée de ce jour-là, il n'y a pas d'opportunité, tu vas trader quand même? Non. Donc, le trading n'est pas comme ça. Les gens sont en train de dessiner le trading comme si c'était un truc déjà tout fait. Non, le trading, c'est à peu près comme la pluie. Oui. Si on n'avait pas de météo, c'est comme si à l'époque, les gens n'avaient pas de météo, ils ne savaient pas. Donc, la pluie tombe sur eux comme ça. Eh bien, le trading va être comme ça parce que c'est un truc aléatoire. On ne sait pas le marché où il va. Donc, regarde là, depuis le marché commence à être trop calme. Oui. Si tout de suite, pendant l'interview, je vois une position qui rentre dans la configuration que je veux, on coupe l'interview tout de suite et je prends une position et on revient. Parce que, ben oui, maintenant si toute la journée d'aujourd'hui, à partir de 7h jusqu'à demain, je ne vois pas, le marché ne me montre pas la configuration que je veux, eh bien, je ne fais rien. Quand le marché ne fait rien, il ne fait rien. Quand tu vas chez le Pizza Hello, je ne sais pas comment vous l'appelez. Là, on va à la pizza, oui. Oui, quand vous arrivez, vous commandez d'abord avant que le type ne se mette à faire votre pizza. Quand vous arrivez, Mozaria ou je ne sais pas quoi, là, ce n'est pas déjà fait. Quand tu dis, je veux telle pizza, il ne te dit pas, il y a un qui est fait, qui traîne là, tiens. Non, il te dit, ok, asseyez-vous, je prépare. Oui. Donc, il prend son temps, tu commandes d'abord avant. Ben, exactement, le marché, c'est ce qu'on doit faire. On attend que le marché nous présente des opportunités avant de rentrer en position. Tout à fait. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bon, imaginons que parce que tu as vu sur la chaîne, sur la page, les gens sont beaucoup intéressés par le trading. Et tout de suite maintenant, tu as un jeune qui vient te voir, il te dit, Abou, moi, je veux faire du trading par où je commence. Si un jeune me dit comme ça, s'il me dit sur Internet ou s'il me dit comme ça ? Sur Internet, peu importe. Qu'est-ce que tu lui dis ? D'abord, le jeune, je vais discuter avec lui, on va oublier le trading, on parle comme ça. Je dis, on cause comme si on était amis pour que je voie déjà s'il n'y a pas un travail préalable à faire avant de le pousser dedans. Sinon, lui dit comme ça, ah ouais, mais ça va, c'est un bon truc, lance-toi. Je ne peux pas le faire parce que, tu sais, j'ai une conscience qui ne me permet pas de diriger les gens dans un chemin où je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. Parce que quand je vais discuter avec la personne, je vais commencer à lui expliquer déjà les réalités du terrain. Et commencer à lui dire, écoute, c'est un bon truc, ça peut être un bon truc, mais il faut commencer à travailler sur tel truc. D'accord. L'argent, il ne faut pas que tu te sois, c'est-à-dire que tu sois attiré par l'argent. Parce que de toute façon, ce jeune qui va me contacter, d'abord dans un premier temps, il a entendu parler du trading et je sais quelle image il a en tête. Oui. Donc, il a vu des vidéos, des construitures. Tout à fait. Donc, déjà, je sais ça. Donc, il va falloir le déprogrammer pour dire, écoute, c'est un truc où tu vas aller doucement, doucement. Ton papa, je ne sais pas où, quand il a planté le cacao, ce n'est pas le lendemain, il est parti cueillir. Tout à fait. Oui, très bien le parler. Donc, il va doucement, donc le trading, tu vas aller doucement et il ne faut pas briser les étapes, il ne faut pas te presser. Mais, si tu es sage, tous les jours, quand je dis tous les jours aussi, ce n'est pas bon parce que tu le programmes. Si le jour, il n'a pas l'opportunité, il va faire n'importe quoi. Sinon, la plupart des jours, tu vas avoir des opportunités où tu pourras gagner quand même ce que quelqu'un va aller travailler peut-être chez McDo, tu l'auras à ça. Ok, d'accord. Mais, une autre chose à souligner, parce que c'est très important, il ne faut pas abandonner le trading et n'abandonne pas ton travail pour faire du trading. En fait, ne devenez pas trader, mais trader. C'est bizarre tout ce que je dis là, mais je ne peux pas entrer trop en détail parce qu'il faut comprendre comme ça. Quand je dis, ne devais pas les traders, trader, ça veut dire que n'abandonnez pas tout ce que vous faites comme business et dites que oui, on ne fait que du trading. Parce qu'en réalité, le trading ne te demande pas beaucoup de temps. D'accord. Le trading, prendre le commerce, c'est bon truc. Ça réduit psychologiquement la pression de perte parce que si tu as perdu 5 euros de toute façon, tu es tranquille, tu es en train d'apprendre. Donc, quand tu as ton travail ou tu touches 1 500 euros, donc ça va. Mais quand tu abandonnes tout, tu te dis, bon, allez, moi j'ai appris à trader, je suis internet, donc bon, voilà, je suis trader maintenant. La pression est lourde après parce que là, avant tu te faisais poursuivre par une poule. Là, tu vas commencer à te faire poursuivre par un tir et ça risque d'être dangereux. Pourquoi ? Parce que si tu comptes sur le trading pour payer ton loyer, tu vas voir que la pression est erreur, tout à fait. Avant, tu parles au travail, tu sais que ton patron, de toute façon, à la fin du mois, ça y est. Mais le trading, par exemple, tu vas voir que c'est vers la fin du mois que les opportunités se présentent. Mais tu vas voir que toi, tu as déjà pris des risques parce que tu veux payer ton loyer, donc c'est dangereux. C'est pour ça que je dis, ne devenez pas des traders, mais trader. Prenez le trading comme une seconde activité. Mais il va arriver à cet moment où votre seconde activité va gagner beaucoup plus que ce que vous faites comme travail, mais restez toujours humble. Ne vous laissez pas influencer par le chiffre que vous allez gagner sur le trading et restez toujours dans votre travail jusqu'à ce que vous atteignez une certaine liberté financière. Et là, maintenant, vous pourrez donner un petit coup de pied à votre patron. Mais est-ce que le trading peut être considéré comme un business, comme une entreprise ? C'est le plus gros business du monde. Toi, tu vas me parler de quel business, là, en ce moment, à part le trading ? Bon, je vais te prendre des prix immobiliers. Voilà, je vais te prendre ça par exemple. C'est n'importe quoi. Bon, je ne vous dis pas n'importe quoi parce que c'est important quand même. La pierre, investir dans la pierre, c'est pas mal. Mais quand tu essaies trader, si tu es trop dans le trading, tu oublies ça. Moi, j'aurais pu m'intéresser dans l'immobilier, mais quand on m'a expliqué, oui, il faut tant, j'ai construit, je ne sais pas, un truc à Abidjan, et à chaque fois, oui, il faut envoyer du béton, ah oui, on a coulé la date. Je n'aime pas qu'on m'appelle pour des petits trucs comme ça. Je suis un trader, on m'appelle pour aussi, moi, oui, je ne sais pas, des trucs comme ça. Non, ça prend du temps. Avant que le trading, j'ai analysé le marché, j'ai pris une position, j'ai vers la plage. Et le marché est en train de bouger et en train de me donner un chiffre. Mais c'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, l'immobilier, c'est très bien, parce que dire ici que l'immobilier, ce n'est pas un truc, c'est du n'importe quoi, je ne peux pas dire ça. L'immobilier, c'est un bon business. Mais moi, je fais un peu de l'immobilier, mais pas à fond, parce que le trading, il y a plein de personnes qui viennent là, ils me disent, oui, en Afrique, il y a tel truc, tu peux faire, il y a tel truc. Mais quand je réfléchis, ou même ici, il y a des gens qui me disent, oui, mais on peut se lancer dans un truc. Quand tu me dis tout ce que tu veux te lancer, on doit se lancer dans un truc, je calcule. Ah, mais si on se lance dans ce truc, il faut combien ? Il faut investir combien ? Il me dit, bon, ouais, tant, par exemple, admettons, 50 000 euros, je dis, ah, ok, d'accord. Et du coup, chaque frais du mois, on aura combien ? Et quand la personne va me dire, ah, oui, mais on aura une rentabilité de 450 euros comme bénéfice, je dis, ah, je vais réfléchir. Quand je te dis, je vais réfléchir, tu connais le résultat. Donc, tu vois, un peu, avec le trading, si je mets 50 000 euros, honnêtement, une seule position. Bon, bref. Bien, allons-y. Une autre question, si tu veux. Bon, parce que là, ça va, ça a donné beaucoup d'informations. Mais il ne faut pas véhiculer toutes ces formations. Il faut parler doucement, doucement. Tout à fait. Bon, tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une jeune fille. Je sais plus si tu es une fille ou un... Je peux prendre un café ? Non, on a presque fini. On a presque fini. Ah, ouais. Imaginons, elle me disait tantôt qu'elle voulait que je la mette en contact avec un bon trader. Bon, maintenant, toi, je sais que tu formes. J'aimerais savoir, premièrement, comment est-ce qu'on rentre en position de réformation et comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi ? Ben, c'est toi qui vois comment tu es rentré en contact avec moi. On est amis, on a joué au foot. Oui, mais quelqu'un qui ne te connaît pas fréquemment. Ben, la personne va devoir aller sur le site, déjà. Et c'est quoi le site ? Le site est de la New Generation Traders, donc new-generation-traders.com. D'accord. Et les formations vont être en deux langues, donc en anglais et puis en français. La formation gratuite en français est déjà terminée. Et là, j'ai presque fini aussi la formation payante. Donc, il me reste deux vidéos pour conclure. Et après, j'attaquerai la formation en anglais. Mais je pense que la formation en anglais, ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est plus facile de faire une formation en anglais qu'en français parce que la langue française est trop complète. Mais oui, la personne pourra aller sur le site et commencer déjà à prendre les bases. Oui. Parce que toutes les personnes qui vont vouloir acheter la formation, il faut que les personnes ont déjà suivi la formation gratuite. Parce qu'il y a des choses que j'ai mis dans la... J'ai expliqué dans la formation gratuite que je ne vais plus expliquer. Je réexplique un peu, mais on vit de faire dans la formation payante. Donc, dans la formation payante, vous me verrez dire « J'ai déjà parlé de ça dans la formation gratuite. » Mais je reviens dessus, mais vite fait. Pour que les gens puissent bien consolider les bases avant de se lancer. Quand tu vois la formation gratuite, la manière dont j'ai pris mon temps pour expliquer, ça veut dire que je tiens beaucoup à ce que tous ceux qui vont vouloir devenir des stipers sur le marché boursier, il faut que ces personnes-là soient des traîneurs de référence. C'est-à-dire que quand la personne me dit « Moi, c'est tout ce que je veux. » Honnêtement, ce ne sont pas les pauvres 400 ou je ne sais pas combien euros qu'ils vont prendre pour acheter la formation, ce n'est pas ça. Mais la réputation, je veux juste que… Tu vois un peu, c'est ce truc-là que je veux sentir pour que les gens, quand ils me disent « Ouais, je suis sniper, j'ai dit à vos ordres et ça marche. » Il faut que les gens apprennent et qu'ils deviennent forts et qu'ils gagnent. Pas qu'ils apprennent et puis après, ils vont, ils font n'importe quoi sur le marché, non. Donc, les formations, en fait, si tu veux, surtout la formation payante, la partie psychologique, ça va être une formation où les gens seront obligés de revenir à chaque fois regarder les formations. Parce qu'il arriverait à un certain moment où ils vont être déséquilibrés psychologiquement. Quand ils vont commencer à trader, ils vont enchaîner les traînes, ou soit que ça soit, s'ils ont manqué de discipline, qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi, ils vont devoir revenir, revisionner la partie psychologique pour que ça les remette encore sur les rails. Parce que l'être humain, le cerveau, c'est compliqué. C'est pour ça, il faut toujours que ça soit répété. Oui, bien sûr. Quand je t'ai dit une phrase, par exemple, ça c'est l'article numéro 1 que j'ai créé, New Generation Traders, « Je ne viens pas en trading pour gagner de l'argent, je viens pour ne pas en perdre. » D'accord. Quand c'est comme ça, tu mets l'accent sur la sécurité de ton capital au lieu de mettre l'accent sur le gain potentiel. Ok. Parce que si tu viens pour gagner de l'argent, tu ne regardes qu'au gain, tu ne vas pas faire attention à ton stop lorsque tu dois bien gérer. Mais quand tu viens et que tu l'objectives, c'est de ne pas perdre, tu oublies le gain. Et en oubliant le gain, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as bien sécurisé, tu as mis l'accent sur la sécurité. Qu'est-ce qui se passe ? Tu gagnes. Exactement, mais on ne parle pas du gain. Là, dans l'interview, ça ne m'a pas plu, tu as beaucoup parlé du gain. Non, parce que je sais que c'est surtout ça qui intéresse les gars. Et moi, ça m'intéresse de savoir quel est le chiffre. Tu dis moi, c'est quelqu'un de factuel, moi ici. Non, les chiffres, regarde, par exemple, un jour, j'étais en train d'être, j'ai pris une position. Je ne sais pas si ça doit être sur ça ou sur ça. Hop, l'ordinateur, ça doit être sur celui-là, sur mon MetaFrader. Et j'étais en train de prendre café ou je ne sais pas, j'étais en train de jouer avec ma fille au salon. Et ma femme vient, elle regarde là, parce que j'avais mis le compteur en bas, donc elle a vu combien je gagnais. Et puis, elle sort, elle va et regarde ma tête. Elle revient, regarde encore l'écran. Et puis, elle voit que je... Et puis, elle me dit, tu sais combien tu es en train de gagner là ? J'ai dit, mais comment ça ? Je suis où ? J'ai dit, mais sur le truc de trading. J'ai dit, oui, j'ai vu. Et puis, elle me regarde, tu n'es pas content ? J'ai dit, mais comment ça, content ? Pourquoi je dois être content ? Elle, ça lui a fait bizarre. Elle s'est dit, mais pourquoi quelqu'un qui est en train de gagner un tel chiffre, ça ne l'influence pas ? Celle qui n'est pas en train d'être euphorique, genre, tu vois ? Et puis, je lui ai dit, non, mais je traite comme un robot. Bon, j'applique le plan de trading. Donc, si le plan me donne, par exemple, 5 000 euros en nuit, une heure, c'est le plan qui m'a donné. Et je suis en train d'exécuter le plan. Qu'est-ce qui fait la différence entre les robots traders, les algorithmes de trading et les humains ? Les gens sont obligés de remplacer les êtres humains qui sont aussi intelligents, qui ont des cerveaux, pour se servir des algorithmes de trading. Donc, toutes les banques aujourd'hui, les grandes entreprises, se servent des robots. Et ils se servent des robots, pourquoi ? Parce que le robot n'a pas d'émotion. Quand un robot vient de prendre un trade où il a gagné 20 000 ou 30 000 euros sur un trade, le robot ne va pas s'emballer, il va passer des programmes, il ne va pas planter. Non, donc c'est pour ça que les gens se fient au robot. Maintenant, si on revient un peu en arrière, si un robot est capable d'opérer sur les marchés, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de compétences pratiques. Ça veut dire que compétences, ça veut dire que ce n'est pas la pratique pratique qui peut faire. Ah oui, c'est beaucoup plus... Ah ok, d'accord. Parce que la pratique pratique, du coup, devient très... devient la corte de tout le monde. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que ça va être là. Et le robot n'a pas d'émotion. Le robot, il n'y a pas de cerveau limbique ni de cerveau reptilien. C'est l'être humain qui a transféré son corte célébrale, donc ça, la partie technique, dans une machine. D'accord, je comprends mieux l'expression. Et après, les humains vont se servir aussi des robots pour manipuler les marchés. Tout à fait. Et tout ça, je vais mettre dans la formation pour que les futurs snipers sur les marchés boursiers... Quand je dis sniper, je suis trop fier, je ne sais pas pourquoi. La précision, parce que les futurs snipers ne doivent pas se faire avoir par un algorithme de trading. Donc, dans un premier temps, je les apprends. Je vais apprendre, c'est-à-dire qu'à rester à l'abri de ces manipulations de marché. Parce que pour savoir que quand tu sais que quelqu'un est un escroc, et puis il vient et te dit, ah oui, Valère, donne-moi 50 euros, demain je te donne, mais tu ne le donnes pas parce que tu sais que c'est un escroc. Et quand tu ne sais pas que c'est un escroc, tu es exposé. Donc, tous ceux qui tradent, s'ils ne connaissent pas la manière dont les algorithmes de trading manipulent les marchés, et bien ils vont se faire avoir. Donc, pour aller plus vite, les algorithmes de trading, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bon, si on n'a pas assez de temps basé. Mais, est-ce que derrière, il n'y a pas quelqu'un qui pilote tous ces graphiques et machin, etc.? Non, c'est le marché qui bouge. Il est imprévisible. Mais c'est ce qui fait le bonheur de ce business, parce que ce n'est pas à la portée de quelqu'un. Par contre, les algorithmes de trading vont manipuler. Mais quand ils manipulent, il faut savoir à quel moment ils rentrent pour manipuler, à quelle heure, quels sont les marchés. Mais il n'y a bien quelqu'un qui programme ces algorithmes-là. Oui, mais les algorithmes, moi je peux avoir un algorithme-là. Moi, normalement, c'est parce que je ne sais pas coder. Je cherche un codeur, mais même si je trouve un codeur, il faut que je fasse confiance en cette personne pour pouvoir mettre en place un robot trader. Et ce robot, ça dit que du coup, ça va être la partie technique que je maîtrise, que je vais mettre dans ce robot. Donc, je n'aurai plus à avoir affaire aux émotions et tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les marchés sont manipulés par chaque entreprise, par exemple. Justement. Donc, une entreprise va proposer des ordres qu'il va annuler après. Oui. Et ça va faire bouger le marché comme ça et descendre. Ça, c'est de la manipulation. Mais après, le marché, on le voit, il est monté et après, il est redescendu. Mais tout ça, on le voit. Donc, en réalité, il n'a pas manipulé le marché. C'est comme un arbre. Les oiseaux sont dessus et puis, tu sécoues l'arbre. Donc, les oiseaux qui sont restés, ils ne t'ont pas vu venir sécouer. Eh bien, eux, ils seront surpris. Donc, tous ceux qui ont pris position et qui ne savent pas que les algorithmes de trading sont en train de rentrer, eh bien, ils vont rester dans leur trade et puis, ça va leur faire mal. Moi, quand un algorithme commence à rentrer, je sais qu'ils sont en train de rentrer. Je dis, ah ouais, les algorithmes sont en train de rentrer. Et des fois, je profite, je rentre avec eux et puis, je fais la... Bref, tu as trop donné Abou. Le sniper, si tu veux en savoir plus, tu contactes Abou ou bien tu prends sa formation, tu vas te régaler. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un grand fan du trading. Mais depuis que tu disais, il m'a tellement bien vendu le truc et il me dit, bon, peut-être que je peux essayer quelque chose. Enfin, bref, Abou, s'il y avait un dernier message que tu pouvais faire passer à Silicon. Oui, j'ai vu une dernière question, s'il te plaît. Tu sais, moi, l'Afrique, ça me tient à cœur. Est-ce que les gens qui sont en Afrique peuvent bénéficier de tes services ? Parce que c'est que l'Afrique peut être traîné. Oui, il peut bénéficier des services. Oui, justement. La formation, le trading, c'est universel, hein. Le graphique, c'est pareil. Après, ils m'ont dit qu'il y a un marché africain où les gens... Mais ça doit être le même trading, en fait. Ça va être peut-être... La différence va être au niveau des informations et tout ça. Et puis, les actifs qui vont trader. Mais sinon, le trading, c'est le trading. D'accord. La même façon d'analyser, la même façon de... Maintenant, au niveau volatilité en Afrique, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais normalement, même s'ils apprennent le trading, pourquoi trader les marchés forcément africains ? Tu peux trader l'or, tu peux trader le pétrole américain et ainsi de suite. D'accord. Ok. Donc, maintenant, on va s'arrêter là. Mais s'il y avait un dernier message que tu auras à faire passer, ça serait lequel ? Ça serait de dire aux gens de mettre l'accent sur leur formation d'abord et de savoir que le trading représente un gros risque de perte si on n'est pas bien formé. Et de ne pas se lancer inutilement. D'accord. Donc, règle numéro un, bien se former. Et quand ils vont se lancer, il faut qu'ils aillent en tête qu'ils ne sont pas là pour gagner de l'argent vite, vite. Il faut enlever ça de la tête et toujours rester humble et aller petit à petit. D'accord. Merci, Abu. Ma personne, si tu as kiffé l'entretien avec Abu, parce qu'il m'avait demandé le trading, le trading, le trading, je suis venu voir un pro. Il ne veut pas que c'est que l'expert dit qu'il a un pro. Je suis venu voir un pro. Donc, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons qu'il y a en bas. Et pour contacter Abu, tu peux aller sur son site internet, nuvénérationtraders.com. La partie YouTube aussi. Merci. Il t'a connu, j'ai le reste un trader sur YouTube et ils vont tomber tous. Voilà. En tout cas, je te mets le lien juste en description pour tomber sur la chaîne YouTube de Abu. De toute façon, tu vas trouver du contenu vraiment intéressant. Et en plus, là, ce petit côté un peu ludique, là, on nous sort un peu du côté trop technique du trading. C'est assez facile à comprendre. Donc, voilà. Mais écoute, Abu, moi, je te remercie pour le partage. Il n'y a pas de succès, mon frère. Et en tout cas, ma personne, tu veux faire du trading. Disons, mets-tu un pro. Donc, on est ensemble, you know. Vous souhaitez découvrir l'importance d'entreprendre et comment lancer votre premier business. À l'occasion de la sortie de son premier livre intitulé « Vous devez entreprendre. » et comment entreprendre. Stéphane Edgar Bissongoy vous convient à une session de formation spéciale en entrepreneuriat et en finance personnelle qui aura lieu le dimanche 8 août de 14h à 18h à la salle private Event 6 à la Montée de Lui en face du restaurant Odica. Avec, pour inviter, Rolly Contach du Cameroun qui traitera du thème « Être épanoui financièrement » et Clorion Valère Belias de « Argent Livre » de France qui nous édifiera sur comment se lancer en business sans financement. Au programme, formation, networking, dédicace du livre avec un exemplaire qui vous sera gracieusement offert et un cocktail pour finir en beauté. Notez bien, les places sont limitées. Billets en vente au 077 38 57 12, au 077 07 99 33 et au 065 23 23 99. Restez connectés sur notre page Facebook pour suivre l'actualité de cet événement à ne surtout pas manquer.